Salut, bienvenue dans ce nouveau vlog. J'ai mis ma jolie robe longue de demoiselle d'honneur parce que je vais présenter la Birchbox et quand j'ai vu le thème, la pochette qui fait très sirène, je me suis dit, ouais, pourquoi je ne mettrais pas ça ? Ça sera carrément dans le thème. Et alors par contre, vous savez, j'avais acheté le soutien-gorge bandeau adhésif qui a d'ailleurs très bien marché le jour du mariage. Ben alors, ils te disent, ah oui, le truc c'est qu'ils te disent tu peux faire beaucoup de lavage et ça marchera à chaque fois. J'ai fait qu'un lavage, ça n'arrête pas de se décoller, c'est dommage. Par contre, la robe que j'ai eue à 19 euros, il me semble, sur Amazon, si vous cherchez, ce n'est pas un partenariat, je l'ai payée, si vous cherchez ce genre de robe, foncez, elle est géniale. On peut la porter, je crois, de 9 façons différentes, il y a plusieurs coloris, bref, c'est le top du top. Sur ce, je vais aller tourner parce qu'après, cet après-midi, j'ai encore plein de trucs à faire. Tu vas venir avec moi ou pas ? Jack, tu veux te mettre là pendant que ma molle tourne ? Moi, ça me ferait plaisir, va te mettre là. Super, l'alarme qui se met en route. Il y a le feu à la maison, c'est ça ? Ah, fais du bien quand ça s'arrête. C'est une alarme, je ne sais pas, je n'ai pas l'air d'un truc que j'aime, en tout cas. Je perds, ça me fait flipper ? Ouais, allez. J'ai terminé, je n'ai plus qu'à faire le montage, je n'ai plus, ça va me prendre du temps. Il ne faudra pas que j'oublie aussi de vous montrer mes petits soldes de... Ce n'était même pas hier, c'était avant-hier. Je viens de monter parce que je voulais me changer, me mettre à l'aise. Et je sais pourquoi l'alarme, il le sait. Je ne parle pas fort parce qu'Eric, il sait que c'est ça. Il va me engueuler. J'avais laissé le lisseur, j'avais laissé le lisseur branché. Et ça sentait le chaud, pourtant, bon, je l'avais quand même mis sur ça, c'est une protection. Mais ça sentait, ça sentait. Super. J'ai une chance sur deux pour qu'il voit le vlog, parce qu'il ne regarde pas tous les vlogs, mais il le regarde pas mal. Je verrai très vite en fonction de sa réaction. J'aime pas trop, tu descends. Il y avait un oiseau qui est passé, j'ai toujours peur, moi, par l'excitation, il se met à sauter là. Descends bébé. C'est pas possible. Ma vidéo, je viens juste de terminer. Il est 5h passé. Je suis dégoûtée, ça m'a pris toute la journée, alors j'ai plein de trucs à faire. En fait, j'ai dû tout retourner quand j'ai visionné, ça n'allait pas. Et c'est pas grave, mais bon, c'est chiant quand tu perds du temps comme ça, immédiatement. Je vais enfin vous montrer mes soldes. Ouais, parce que c'est un coup, est-ce que je passe encore à côté. Et il ne faut pas que j'oublie, à 17h30, j'ai rendez-vous en ville, on va boire un café, je vais rejoindre ma réjoune. Je vais poser ça ici. Et ça sera très bien. Je vous pose ici, ça va comme ça ? Un petit peu déblayé. Et c'est parti. Je commence avec ce soutien-gorge. Je les adore, ils sont super. Bleu marine. Super bien, chez H&M. Je l'ai payé... Je l'ai payé combien ? Je l'ai payé 17h90, 18€ le soutien-gorge. Et j'ai le même en blanc, c'est pour ça que j'ai foncé prendre celui-ci. Je trouve qu'il est trop, trop beau. Chez Pinky, j'ai trouvé ce t-shirt. Il est rouge, légèrement orangé, mais il y a les dates 70-90. Il rend trop bien. Comme ça, tu peux le nourrir, tu peux faire un truc comme ça avec un jean. C'est hyper joli. Et j'ai pris une taille, il n'y avait pas beaucoup de choix, taille S. 5,99€. On est d'accord que tout ça, c'était en solde, ce que je vous montre. Ensuite, je repasse chez H&M. Un body. Alors celui-ci, je suis un peu déçue, parce qu'il y avait une queue pas possible. J'ai dit, ah non, je ne sais pas, je prends. Ça va laisser un body qui est un petit peu safari, on va dire. Matière hyper douce. Et j'ai pris taille S. J'aurais dû prendre taille XS, parce que je le trouve un peu grand. Et quand je l'ai porté, donc à la maison, je trouve que... Enfin, je ne sais pas, là, les imprimer comme ça, ça tombe bizarrement. Je ne sais pas, je crois que c'est dans ma tête. Mais bof, bof, celui-ci était en solde et je n'ai plus le prix. Et ensuite, chez Morgane, une robe. Là, elle ne rendra pas. Ce n'est pas des coloris que j'ai tendance à mettre, surtout orange, jaune, comme ça. Mais porté, je pense que c'est du licra stretch, c'est très agréable. 30%, heureusement, parce que la robe, elle coûte 75 euros. Toujours chez Morgane et toujours en solde. Moins 20%, c'est un haut, comme ça. Et il a une chaîne incrustée, incorporée, comme ça, métallique. Bien évidemment, qu'on clie parce qu'on enlève, pour le lavage notamment. 35 euros. Est-ce que tu es encore en train de travailler ? Oui. Attends, je mets le pause. Mais tu ne cherches pas un truc ? Alors, voilà ce que ça rend. Hyper agréable. Elle est prune, en fait. Les formes. Très, 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 très jolire. Et puis surtout, en solde, je me baisse, pour que vous voyez mieux. J'aime beaucoup. Je crois que j'aurais préféré si. Si ça avait fait quelque chose comme ça, un petit peu plus ras de cou. Ouais. Je vais voir si je ne peux pas bidouiller un truc. Bon, il est très... Ah, je ne l'ai pas vu, là. Il est très sympa. Hyper agréable. Nickel. Et, je vous avais dit que je vous le montrerais de plus près, le tout petit à bracelet qui fait très gypsy. Il est trop mignon. Ça se resserre comme ça, par un lien coulissant. Les couleurs sont tellement belles. Quand tu es un peu bronzé, forcément, ça ressort tout de suite. Voilà. Finalement, j'ai opté pour cette robe. Je me suis dit, on ne sait jamais. Si l'hiver arrive plus tôt que prévu, et que tu n'as pas eu le temps de la mettre, tu auras bien les boules. Pour en revenir à l'ours, j'ai eu beaucoup, beaucoup de commentaires. Alors, ceux qui me disaient, perso, je n'aime pas et tout, je comprends, c'est tout à fait normal. Mais là, je vous parle des gens qui ont été hyper agressifs, dans le sens, tu devras avoir honte, c'est lamentable, et j'en passe que j'ai dû supprimer, ou je me faisais vraiment lyncher, en fait. En fait, à quel moment j'ai dit que j'étais pour que les animaux sauvages soient mis en cage, ou ce genre de choses ? À quel moment ? Je voulais justement, parce que je me suis rendu compte que quand j'ai clôturé, j'étais vannée, j'en ai pas parlé. Et je comptais en parler, ben là, en fait. Et ben non, j'ai pas envie, parce que je me dis que si j'en parle, quoi que je dise et que j'en pense, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Ça va être quand même, c'est lamentable, tu devrais avoir honte, je pense que vous me connaissez. Vous savez à quel point j'aime les animaux, mon dieu que j'aime ça. Limite, je ne peux pas regarder des docu quand il s'agit de maltraitants sur les animaux. Je suis en larmes. Même Eric m'a dit, il faut que tu te blindes. Me taxer de cautionner ce genre de choses, voilà. Moi, tout ce que je peux vous dire, tout ce que je peux vous dire, parce que j'ai interviewé, j'ai pas marqué, j'ai pas mis tout. Je lui ai posé plein, plein de questions, notamment sur son habitat. Il a un espace de vie qui est... Vous voyez, j'ai pas envie d'en parler, mais... Ouais non, on va clôturer le sujet. Je sais que c'est pas quelque chose qu'il faut aborder. Par contre, je vais vous parler, et ça tombe très bien, très très bien. Vous savez que je me balade souvent dans ma ville, donc maintenant, je ne vous le cache pas, j'habite à Châteaudun. Et quand je me balade, il y a un petit coin vers le mile, où se trouvent plein de chats errants. Et c'est une catastrophe, parce que ces chats, déjà, ils ne sont pas castrés, ils ne sont pas stérilisés, ce qui fait que ça prolifère. Ce qui fait qu'ils ont une espérance de vie hyper faible. Enfin, voilà, il faut protéger. Et il y a cette association qui le fait, qui s'en charge après, ça coûte de l'argent, parce que c'est eux qui font stériliser les chats. Moi-même, Jackie, vient de ce petit coin, quand je l'ai sauvé dans un pneu. Donc, c'est un chat de la fratrie. Il m'a envoyé un mail, me disant qu'il suivait l'association, mes vlogs. Et me demandant si je pouvais un petit peu plus sensibiliser, donc notamment les habitants ou alentours de Châteaudun. Sachant que ces chatons, ou bien ces chats, ont vraiment, vraiment besoin d'un foyer, d'être adoptés. Parce qu'elles me disaient qu'il y a de moins en moins de place. Donc, c'est un appel que je fais. Si vous êtes des personnes à côté de Châteaudun, et que vous souhaitez avoir un chat, vous vous dites, tiens, je ne sais pas, vous pouvez contacter cette association. Voilà, il manque vraiment d'adoptants. Et c'est un très beau message. qui me touche tout particulièrement, d'un peu le plaisir qu'il soit venu vers moi. Je vous mets tout en barre d'infos. Je vais m'en mêler. Il faut que je m'achète des tongs. Quoi que des tongs. Avec ça, j'ai risque de marcher dessus aussi, parce qu'elle est quand même très longue. Ça tape ! Ça tape dans la nuque. Waouh ! On a terminé l'apéro, et à 20h, ça fermait là-bas. Donc, on a poussé un petit peu, on a fait 15 kilomètres en voiture. On ne voulait pas se quitter. Il y a Marie-Jo, Eric. Et on est à Bonneval. Du coup, on est dans une pizzeria. On vient de commander, et c'est super sympa. D'ailleurs, Bonneval, c'est une petite ville qui est toute mignonne. Par contre, ils ont voulu manger en extérieur, en terrasse. J'avoue que je caille un peu. Mais je n'ai pas envie de faire ma chiante, donc je veux dire que tout va bien. On est là. Je vais clôturer ce vlog maintenant, vous faire un gros bisou, et vous dire à demain pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501